Lundi 10 août, bulletin de mi-journée avec Stéphane Godet, votre reporter web francophone pour ce 42e Conseil général. Eh bien, ce matin, ça a été occupé. On nous a présenté les partenaires internationaux, les partenaires écuméniques et les partenaires interreligieux de l'Église-Uni du Canada qui sont ici comme invités à ce Conseil général. On a entendu le rapport du Conseil des ministères autochtones et le gros morceau, ça a été les recommandations du comité de séance. Le comité de séance qui recommande au Conseil général comment disposer des propositions de la révision globale. Le Conseil général reste souverain, mais le comité de séance fait des recommandations. Le Conseil général pourra en faire ce qu'il voudra par la suite. Alors, le comité de séance propose que le Conseil général adopte la première proposition sur le programme Discerner l'Esprit, qui vise à financer des nouvelles initiatives, des nouveaux projets d'Église et la transformation des Églises déjà existantes. L'adoption aussi des recommandations en ce qui a trait au ministère autochtone. Recommandations d'adoption aussi pour la structure à trois conseils, mais avec des changements importants. La création d'un bureau ministériel au niveau national. La supervision et le soutien des pasteurs qui demeureraient au niveau régional, comme c'est le cas maintenant. Et la mise sur pied d'un instrument pour déterminer combien de régions il y aura. Question bien importante et que plusieurs personnes se posent. Le comité de séance propose de ne pas donner suite à la quatrième proposition sur la création d'un collège ministériel. Ça, c'est un élément très important. On n'aura plus de détails cet après-midi. Sur la cinquième proposition, la création d'une association ministérielle. Le comité de séance propose de l'adoption. Même chose pour la sixième proposition sur le financement du nouveau modèle. On propose de l'adoption des principes de ce nouveau modèle de financement, mais on recommande vivement la mise sur pied d'un groupe de travail pour l'évaluation. Et pour ce qui est de la dernière proposition, la proposition 7 sur les renvois, le comité de séance propose de déférer cette proposition-là au comité des affaires. Nous aurons plus de détails cet après-midi, puisqu'une grande partie de l'après-midi va être consacrée à la suite des choses, des recommandations du comité de séance sur les propositions de la révision globale. Il sera aussi question des discours. Oui, les personnes nommées pour le poste de modérateur vont faire des discours. Ils vont passer par groupe de quatre et l'après-midi va se terminer par des réunions de synode. Tous les délégués devront retourner avec les gens de leur synode d'origine. Ils vont se réunir pour discuter entre eux. Continuez de nous suivre. Facebook, gc42.ca baroblicklive et égliseunie.ca. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada